Ferme ta gramme de gueule parce que moi je suis pas tes ex, d'accord ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu vas aller en ligne ? Je n'ai pas envie de lire la lettre parce que j'ai énormément de haine contre Bévalier. Je ne veux pas lui pardonner, la mener à un double jeu. Tu m'aimes ? C'est vrai ? C'est sûr ? Wow ! C'est sublime ! Je suis trop heureuse. Je comprends pourquoi vous aimez votre métier. Ah mais c'est trop beau ! Avec les chiens qui nous suivent tous, c'est génial ! Oh j'ai l'impression d'être dans ce film ! Mais c'est un truc de fou ! On peut le mettre dans l'eau ? On va aller dans l'eau ? Ah ouais, trop bien ! C'est trop beau ! Et là, on arrive sur la plage, mais vraiment, mais c'est juste, mais sublime ! Une vue, mais j'ai l'impression d'être dans une carte postale où je suis émue de voir une vue pareille. Vivian, il a tapé très très haut et je crois qu'il ne peut pas faire mieux. J'ai jamais vu tout ça, j'en ai vu ! Les chevaux, ils nagent dans l'eau, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc de malade. Moi, je voyais ça dans des films en fait. Et là, je me dis aujourd'hui, je suis sur un cheval et en plus dans l'eau, c'est un truc de malade. C'est vrai ? Et là, je suis sur un verre. Ah ouais ? Jamais, j'aurais passé de ma vie, alors du cheval dans l'eau. Mais moi, je suis heureuse de partager ça avec toi. Et là, tu n'as rien à me dire ? Là ? Fais un petit mot que j'attends depuis si longtemps. Et tu sais que je parle aussi. Et que tu ne dis pas. Oui, parce que j'ai peur de mes yeux. Et puis tu dis-moi ? Oui, bon, je t'aime ! C'est bon ! C'est bon, ça, tu dis quoi ? À la main, j'ai pas ton mot. Enfin, Beverly me dit « je t'aime ». Elle m'a sorti ces trois petits mots qui étaient si compliqués à dire. Et je suis vraiment content parce que, voilà, je ressens les mêmes choses pour elle. Tu m'aimes ? Oui. C'est vrai ? D'amour. C'est sûr ? D'amour. Merci. C'est la première fois que je dis « je t'aime » à Vivian, donc je suis émue. Et là, je ressens que Vivian, lui aussi, il est émue. Non, moi aussi, je t'aime. C'est vraiment ? Oui, je t'aime. Le contexte, il était tellement beau que j'étais obligée de lui dévoiler mes sentiments. Il fait tellement les choses bien, 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 qu'à un moment donné, il faut que je lui dise « je t'aime », c'est la vérité. Ah, tu es tombée ! Ah, arrête, Vivian, je vais tomber ! Détends-toi, tranquillement. Alors, t'es aîné ou pas ? Franchement, tu sais quoi, je m'en f***, je fais ce qu'elle veut, si elle est heureuse, tant mieux. Au final, ça m'a fait ouvrir les yeux et je me suis rendu compte que je m'en f*** d'elle, ça va ? Non, dis pas ça, dis pas ça. Non, mais voilà. Mes frères, elle dit qu'elle est le sentiment pour moi et avec le premier venu, elle y va. C'est sale, tu vois, et je me rends compte qu'elle n'est pas faite pour moi. Allez, c'est bon. Il vend des saucissons avec son boucher du dimanche, avec un m'est tranquille, c'est sale, tout ça. Je te dis juste un truc, ferme ta grande gueule, parce que moi, je suis pas tes ex, d'accord ? T'es une cagole. T'es une cagole, c'est facile. Mais je préfère être une cagole qu'une fille facile. T'es une cagole, 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 cagole. Mais en fait, pourquoi tu restes avec moi ici, je te manque ou quoi ? Mais parce que ça me fait trop rire, t'as les nerfs. Allez, vas-y, c'est la semaine, il fait des prix sur les saucisses en ce moment. Pas de soucis, grillade partie. Vincent, je peux prendre un appareil parler avec toi deux secondes. Vivian, il parle avec lui, putain. Et le comble du truc, c'est que je vois Vivian qui prend par la main Vincent qui va lui parler. Non, mais là, ça, c'est la meilleure. Même si Vivian, ok, on se parle plus, viens voir quand même ton ex-meilleur ami. Je sais pas, à un moment donné, tu me vois en train de pleurer. Dans mon coin, que je sais pas, je suis complètement perdue. Viens me parler, je t'aurais pas mis un rebond. J'ai l'impression que c'est à cause de moi, si tous les deux, ça fonctionne pas avec Beverly. Non, c'est pas à cause de toi. Tu sais, une relation, même si je suis là pour la séduire, ça va dans les deux sens. J'ai l'impression d'avoir un frigo en face de moi. Alors quoi, tu vas pas lui parler ? J'ai rien à faire aussi. Mais écoute, écoute, je vais la prendre à part et puis je vais prendre une décision. En tout cas, ça prend le bon choix et c'est une fille bien. Voilà, elle a une problématique. À mon avis, c'est qu'elle a peur de l'engagement. Elle a peur pour elle, le mot coupe, ça lui fait peur de ouf. Ce que je te conseille, c'est d'aller lui parler, de la prendre à part. Parce que là, il y a tout le monde qui commence à s'emmêler, tout ça commence à être relou. C'est ton histoire, c'est pas l'histoire de nous tous. Donc prends-la à part et discute avec elle, il divise vraiment ce que tu as sur le cœur. Parce qu'elle est perdue dans sa tête, tu vois ce que je veux dire. Elle est en réalité problématique et voilà, elle fait les choses bien. Ok ? Le fait de voir Vivian qui va faire le toutou, le mouton auprès de Vincent, mais Vincent, tu le reverras jamais à un moment donné. C'est qui ta copine ici, c'est moi ou c'est Vincent ? Là vraiment, je suis complètement déçue de Vivian. Donc là, Vivian, je veux même pas en entendre parler. Même pas me dire parler, puis me laisse pas parler. Ça veut parler, ça veut faire le... Mais essaye de parler calmement, il mérite, c'est un gentil garçon. Arrête, toi, stoppé Vivian, arrête. D'accord, arrête. Oh bon, tu sais quoi, je parle même plus avec vous. C'est bon, je parle même plus avec vous, stop. Non mais j'ai l'impression qu'il n'y a que lui en vrai. Arrête, arrête, tu me fais passer pour quoi, s'il te plaît ? C'est quoi le problème ? C'est un gentil garçon qui fait les choses bien avec lui. Oui, c'est un gentil garçon, et alors ? Je sais qu'il est passé avec moi, mais j'arrive pas, ok ? Tu as compris, tout cas, arrête. Elle frit totalement, elle est hystérique, elle m'engueule, je lui dis juste, sois gentil avec Vincent. C'est bon, il te rempartit police, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu vas rentrer en lui ? On se m'occupe des jours et des jours, que les gens savent ce que tu ressens, arrête un peu. Arrête, arrête, arrête. Quand je m'approche d'elle, c'est un problème. Quand je m'éloigne d'elle, c'est un problème. Quand je m'approche de Vincent, c'est un problème. À un moment donné, je ne sais plus quoi faire. Voilà, je prends parti pour Vincent, elle pète un câble, je prends parti pour elle, elle pète un câble. Qu'est-ce que je dois faire ? Et quand je vois lui qui est là-bas en train de lui parler, oui, je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour elle. C'est ton ami, 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 c'est ton ami. Déjà, je suis comme ça, m'énerve, c'est pas ton air, je suis pas comme moi. Tu me prends pas bien, en train de pleurer, tu te prépares. Mais bon, c'est de trop, tu m'aimes bien, mais toujours ma bouche ici. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'allais me prendre mes bagages et me calmer. Tu peux sortir, tout ça fait, on la laisse. Non, tu comprends, je peux jamais parler, je peux jamais parler, je ferais toujours ma parole à ma place. Parle ? Non, c'est bon, c'est lourd, c'est lourd. Putain, tu comprends pas qu'elle te parle, on te dit, dégage, merde. J'ai envie de parler, c'est normal. Mais elle veut pas te parler, elle veut pas te parler. Ça fait trois jours, c'est pas de carrossin. J'ai envie de rester seule. Tu veux rester toute seule ? Oui. Je sais, on vit tous en communauté, que tout le monde vienne dans les histoires de tout le monde, mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, si je suis pas bien, si je craque au fond de moi et que je suis en train de pleurer, c'est que je suis à bout. C'est normal que je sais pas ce qu'elle ressent, ça fait trois jours qu'on se parle plus. Elle a été vexée, qu'elle a l'impression que tout le monde est de l'empathie pour le prétendant plutôt qu'elle. Je te le dis, ce qu'elle a vexé là, à ce jour, à cette heure-ci. Moi, c'est plus la peine que son couple, il marche pas et que je crois que c'est à cause de moi. Quand j'entends, oui, avec Vivian, j'entends Vivian. On te l'a dit avec ou sans toi, le couple, il marche pas. Elle, elle croit trop que je suis allée voir Vincent en disant « Ouais, elle est méchante, au contraire, moi, je veux que son bonheur. » Lui, pour moi, c'est un mec bien pour elle et voilà, c'est tout. C'est plus du tout ce qu'elle ressent, je sais plus du tout ce qu'elle pense, ça me fait du mal parce qu'au final, je la connaissais par cœur et surtout, elle pleure et je sais pas pourquoi. C'est dur pour moi. L'opération Commando appelle à Vivian, commence. Je me faufile une anguille sous roche. Je ferme les volets, personne ne me voit, c'est génial. Et là, appelle. Alors là, je téléphone dans la main, je suis sincèrement stressée. Peut-être qu'il va pas me répondre et là, je vais être très, très déçue. Donc, j'ai vraiment le cœur qui bat à 4 000. Coucou, ça va ? Ouais. Ben écoute, ouais, tout se passe bien. Après, je te cache pas que tu me manques beaucoup, 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 beaucoup. Moi, tu aussi. Mais vraiment, je te jure. Le fait de voir Vivian en vidéo, en fait, j'ai l'impression de respirer, d'être à nouveau en vie, en fait. C'est un truc de malade, mais je suis trop contente. J'ai commencé le premier coaching et tout, donc sans toi. Ben j'ai pleuré, comme d'habitude. Et là, ouais, j'arrive à m'intégrer et tout, mais bon, tu manques, quoi. Tu aussi. Par contre, j'ai pris le portable en cachette. Et Lucie, elle est pas au courant, donc t'imagines, quand Lucie, elle va être au courant, elle va péter un câble. Mais ici, on n'a pas nos amis. Et c'est pour ça que j'ai hâte que t'arrives, parce que je te dis la vérité, je suis pas bien sans toi. Je te promets, je suis pas bien sans toi, je pleure tous les jours, quoi. Mais mon cœur pleure pas, je t'aime tout le cœur, tu sais. Non, non, mais je sais pas, moi, je suis toute seule ici. Il manque toi, il manque mon double, je sais pas, tu vois, pour faire les fouines, en plus. Il y a de la matière pour critiquer, je te promets. C'est très vrai, c'est très vrai, tout ça. Mais oui, c'est pour ça, me laisse pas seule, vraiment. Qu'est-ce que tu fais ? C'était qui ? Ma mère. Je te crois pas du tout. Non, c'était ma mère. T'as appelé Vivian. Oui. Pourquoi t'as appelé ça ? Parce que je te jure, il me manque. Je voulais pas te le dire, parce que je savais que tu allais m'engueuler et tout. J'allais pas t'engueuler, mais si t'étais... Enfin, voilà, si tu sentais qu'elle... J'ai l'intestiné et tout, je te promets. T'allais craquer, fallait m'en parler, c'est très bien que tu peux compter sur moi. Ça m'énerve de voir que Beverly a craqué, elle appelle Vivian. Je me dis, mais elle a rien compris, quoi, au coaching de Lucie. Laisse, Vivian, loin de toi. On a dit qu'à partir de ce moment-là, tu pensais qu'à toi. Et non, elle pense aussi à Vivian. C'est un enfant, Vivian. Tu lui envoies un message, tu lui dis, écoute, on se parle plus, on s'écrit plus pour l'instant. J'avais peur qu'il me décroche pas. J'avais peur qu'il me décroche pas. Et tu l'appelles, en fait. Vivian, il va dire quoi ? Tu sais comment c'est quand tu as une fille amoureuse ? Tu l'as déjà fait. Des fois, on te dit, ouais, ne le fais pas. Ne fais pas, tu vas dire devant une personne. Non, non, jamais de l'amie, je le ferais. Mais t'aurais dû compter sur moi. Et derrière, tu le fais, ouais. Je suis désolée. Ma position est très difficile parce qu'en tant que femme, non, c'est pas facile de pas penser à la personne qui compte le plus dans notre vie. Mais moi, en tant qu'amie, je suis obligée de lui dire non, tu dois pas le faire, en fait. Parce que Vivian, c'est un gros bébé et tant que Beverly va être derrière lui et qu'il va penser que tout est acquis, il fera aucun effort. Il restera toujours le gros bébé qu'il est. C'est ça. Non, mais elle le saura pas. Je t'ai fait confiance, tu vas pas le dire. Non, tu vas pas le dire. Non, mais si elle sait ça, elle va être grave déçue de toi. Oui, mais tu vas pas le dire. Non. Au final, je regarde pas tant que ça le fait d'avoir eu au téléphone Vivian parce que voilà, je suis contente parce que je l'ai vue. C'est ma moitié, c'est mon âme sœur. J'ai besoin de sa présence. Tu fais quoi, ma poule ? J'ai écrit une lettre à Vivian. Ah ! Je corrige mes portes. Tu vois, je t'avais dit. Ouais. Vas-y, elle est là, moi ? Cet après-midi, je l'ai écrite. Mais c'est bien. Tu me dis ce que t'en penses ? Vas-y. Bon. Vivian, c'est à mon tour de t'écrire parce qu'en fait, quand on s'était embrouillé la première fois, tu n'étais pas encore arrivée, il m'avait lui aussi écrit une lettre. OK. Voilà. Donc, Vivian, c'est à mon tour de t'écrire. Je vais te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Tu es ma plus belle rencontre dans cette aventure. Je ne regrette aucun moment passé avec toi. Des rires, des larmes, de la joie. Tu m'apportes beaucoup dans ma vie. Je pense que nous deux, nous nous sommes... J'espère vraiment en écrivant cette lettre que Vivian va pouvoir me pardonner parce que c'est très dur pour moi. J'espère qu'il va prendre conscience que voilà, je suis vraie avec lui, que je m'en veux du mal, que j'ai pu lui faire, que oui, j'ai des sentiments pour lui, que j'ai envie de construire mon histoire avec lui. Trop de monde se sont mêlés à notre histoire. Je suis désolée. Trois petits points. Je t'embrasse fort, Beverly. C'est beau. T'as bien. Franchement, il y a quelqu'un qui m'écrit ça. J'ai l'alarme à l'œil. Voilà. Ben allez, il faut aller lui donner. Aurélie m'encourage. Ça me fait plaisir. Je me dis que si Aurélie trouve bien cette lettre, peut-être qu'elle pourrait toucher Vivian. Franchement, je suis stressée. Vivian, je t'ai écrit une lettre. Je te laisse la lire seule. Ok. Je la lirai pas ce soir parce que j'en ai pas envie. Et je verrai si j'allairai ou pas, mais perso, je pense pas. Pas de soucis. Fais comme tu veux. Ça me fait beaucoup de mal, le fait de voir Vivian ne pas du tout vouloir lire cette lettre. Je trouve vraiment que Vivian, là, on part d'une micro-histoire. J'ai l'impression qu'il la dramatise. Je n'ai pas envie de lire la lettre parce que j'ai énormément de haine contre Beverly. Je veux pas les pardonner. Elle a mené un double jeu et elle ne l'assume pas et ça m'énerve. C'était simplement des paroles. Je n'ai pas du tout fait d'actes. Donc à un moment donné, il faudrait que Vivian prenne un peu sur lui, qu'il arrête de me faire du mal parce que moi, je souffre vraiment et j'en ai marre. Tu crois enfin que, voilà, j'ai vraiment un sentiment pour toi et j'oublie vraiment de passer, entre autres, grâce à toi aussi, grâce à Lucie. Mais tu m'aides à avancer et avec toi, je suis bien, je le sens bien. Voilà, je me spécifie vraiment et j'adore les orangeaux de plus en plus. Ça me fait super du bien de parler avec Vivian, seul à seul, parce qu'il est complètement indifférent quand il est avec moi. Je sens quelque chose de fort dans nos regards et c'est juste mais magnifique. Moi aussi vraiment, je suis super bien avec toi. Et là, vraiment, je vais te dire un plus, c'est que tu me prouves de jour en jour que t'es sincère, parce que de jour en jour, tu restes avec moi, tu prends du temps avec moi, t'as délaissé un peu, Julien, même si c'est trop bien que t'as besoin de ton pote. Et ça, jamais de la vie, je te dirais, ne prenne plus avec ton pote. Ça me fait du bien aussi de te retrouver, tu vois. Et pareil, pour ma part, pour ma problématique, tu m'as beaucoup aidée dans cette aventure. Avant d'arriver ici, je faisais co-penser à mon ex, t'as su me le faire oublier. Et vraiment, merci, parce que jusqu'à là, jamais je n'aurais pensé autour pouvoir m'oublier toi. Je me disais, la seule chose qui me fera oublier, en fait, c'est que j'éprouve l'amour. Et j'en ai mis sur un détente, bah, j'éprouve l'amour ici. Ici, t'es mon amie, t'es mon amour, t'es mon amant. Bah, c'est cool pour moi. Je te promets, sans toi, en fait, dans l'aventure, je ne l'aurais pas continué. C'était pas possible. Je me rends compte que j'ai vraiment des sentiments pour elle. Et il y a plein de trucs qui se passent dans mon cœur. Et ça faisait longtemps que ça ne m'arrivait plus. Et j'ai l'impression que je suis en train de retomber amoureux d'une femme. Qui l'aurait cru ? Et ça arrive ici, à Saint-Martin. Et je suis ultra heureux. Salut ! Alors, la surprise, comment ? C'était génial. La surprise a été quoi ? Ouh, on m'a invité dans un spa et en fait, je pensais vraiment que ça allait être une esthéticienne qui allait me... Qui allait masser cette émission. Vous n'êtes pas embrouillée, quand même ? Non, pas du tout. Au contraire. Vraiment pas. Je ne trouve pas qu'elle s'embrouille de moins en moins. Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que tu arrêtes de lui faire des remarques à tout bout de champ. C'est ça, j'ai arrêté, je me suis calmée. C'est bien. Bon, bref, moi, je vais goûter. Bisous, au revoir. Bref, allez. Salut ! Allez, mesdames, on va les critiquer, hein, par eux ! Il me suit maintenant. On adore ça, mesdames. C'est toi ! Oh, bébé ! Oh, les amis ! T'as rencontré ton cousin ? C'est sur un nuage, toi, hein ? Alors ? Bah, c'était lui ! Ouais !